Musique de générique 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 Alors à ce moment là Si vous ne faites pas ça et bien c'est bon Parce que tout simplement pour moi une vidéo c'est une valeur ajoutée Vous créez quelque chose Quand vous faites une vidéo, une fragmovie et autres Vous utilisez pardon un de vos talents Vous utilisez quelque chose Qui vous est propre Vous créez tout simplement un contenu Qui est différent de tous les autres Donc pour moi il n'y a pas une seule personne Qui a récupéré de l'argent sur quelque chose Que vous avez fait vous même Et aujourd'hui ce n'est même plus une question d'argent C'est une question de principe On se bat aujourd'hui pour les principes C'est pas pour le peu de personnes qui aujourd'hui gagnent vraiment leur vie bien Sur Youtube, contrairement à ce que beaucoup croient C'est pas pour le peu de personnes Qui gagnent vraiment leur vie Sur Youtube Que l'on se bat C'est pour les principes Aujourd'hui quand vous faites une vidéo Tout le mérite, tout le crédit D'une vidéo A à vous revenir Parce que c'est vous qui faites le travail Et c'est suffisamment compliqué Pour qu'en plus on n'ait pas à vous dire Ah bah c'est bien, t'as bien fait ton travail Bon bah maintenant elle est à nous la vidéo Non mais c'est juste n'importe quoi Et ça n'est même pas concevable Donc le second argument que j'ai avancé Beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec ça Mais vraiment ça j'aurais beaucoup mal A transiger là dessus Pour moi Un Youtubeur a à pouvoir gagner sa vie Un Youtubeur peut gagner sa vie Doit pouvoir gagner sa vie Doit avoir la possibilité de le faire Tout simplement Pour une raison très simple Alors Quand vous êtes Un petit musicien Que vous avez 8-10 ans Que vous commencez à apprendre la guitare Vous vous dites bien sûr pas au début Je vais devenir un guitariste mondialement célèbre Je vais gagner ma vie là dessus Je vais arrêter mes études J'ai 8-10 ans J'arrête le collège J'arrête le primaire Je vais m'être à gagner ma vie avec ça C'est totalement inconcevable C'est n'importe quoi Par contre Et puis du jour au lendemain Il se rend compte qu'il est assez bon quand même en guitare Il se rend compte qu'il apprend bien Qu'il a un vrai don Un talent Il se rend compte qu'il devient tout simplement excellent La guitare Tout le monde commence à l'adorer Il commence à faire des concerts Et puis bizarrement Il commence à gagner de l'argent Alors qu'au départ Tout ce qu'il faisait C'était seulement une passion C'était seulement un plaisir Et qu'il ne s'est jamais dit une seule minute Que ce qu'il faisait C'était pour l'argent Mais il s'est rendu compte Qu'il avait un don Et pourquoi pas en profiter Tout simplement Et pour le partager avec d'autres Et puis en pivre Il devenait un musicien très connu Et il s'est mis à gagner de l'argent Et bien les youtubeurs C'est exactement pareil Si vous écoutez de la musique Si vous faites quoi que ce soit Qui est en rapport avec quelqu'un Ou quelque chose Qui nécessite un talent Qui nécessite un vrai talent Et bien vous ne pouvez qu'être d'accord Avec ça Donc pour moi C'est vraiment essentiel Qu'un youtubeur puisse gagner sa vie Parce que c'est avant tout un artiste Alors vous allez dire Oui c'est des grands mots C'est juste un mec qui joue à des jeux vidéo Mais est-ce que tout le monde peut le faire Pour vous Vous dit toujours tout on peut le faire Mais savoir commenter par une vidéo C'est à dire faire deux choses en même temps Qui sont relativement compliquées Qui est de bien jouer Plus de parler par dessus Et bien ça reste quand même compliqué Ça reste quelque chose de difficile Et qui n'est pas à la portée de tout le monde Je suis désolé Et le fait qu'il y en ait certains Qui réussissent Et d'autres qui réussissent pas C'en est bien la preuve Tout simplement Que c'est un don Pour moi le youtubeur est un artiste Puisqu'il va créer quelque chose Il va créer un contenu Comme l'artiste Enfin comme un musicien Part d'une guitare Il a juste une guitare Il la transforme ensuite En une musique particulière En quelque chose Que donne envie d'être écouté Et bien l'youtuber part d'un jeu Part d'un simple micro Il va réussir à le transformer En 10, 15, 20 minutes D'un contenu Que les gens auront envie d'écouter Et envie de regarder Donc pour moi Un youtubeur à gagner sa vie C'est même pas concevable autrement Je sais pas pour moi Pour le pauvre kebab Que je gagne tous les mois Et j'ai aucune prétention A vouloir gagner ma vie un jour Mais je veux Que pour tous ceux Qui ont un certain talent Tous les autres youtubeurs Qui ont un gros talent Et qui sont en train de réussir Et de percer Je pense vraiment Qu'ils méritent De pouvoir gagner leur vie Parce qu'ils ont un talent Un talent particulier Et pour moi C'est plus que normal Et aujourd'hui On est en train de nous empêcher De pouvoir gagner leur vie On est en train de Vraiment Personne ne se rende compte Mais on est en train de dire Ah mais les youtubeurs C'est même pas C'est même pas une passion Parce qu'une passion On peut en faire un métier en général Là c'est même pas une passion C'est même pas un métier C'est rien du tout Ça a peine une occupation Et maintenant vous n'avez même plus le droit De l'avoir Parce que la seule chose Que vous pourrez faire C'est de vous donner votre argent Que vous gagnez grâce à Grâce à ces vidéos C'est tout simplement une honte Parce que les gens se disent C'est juste un copyright Parce que ça appartient à quelqu'un Mais ils sont tout simplement En train de mettre un copyright Sur les idées Je sais pas si vous vous rendez compte Ils mettent un copyright Sur toutes nos idées Sur nos concepts Et sur le contenu que l'on crée C'est même pas concevable Puisque ce sont nos idées Tout ce qui sort de nos têtes Aujourd'hui Ils en demandent Tout le crédit Ils en demandent vraiment tout Enormément tout Voilà Pour eux une idée Ça leur appartient maintenant A partir du moment Ça part d'une base C'est comme si un musicien Qui faisait de la musique Avec une grande marque de guitare Bon je lui connais rien Donc je vais pas le faire Je vais pas dire Une grande marque de guitare Mais c'est comme si Un musicien commençait à jouer Des partitions de musique Devenait célèbre Avec une certaine guitare Et que le mec Qui a créé la guitare Vienne lui demander Tout ce qu'il gagne Sur ses CD Vous vous rendez compte ou pas ? C'est juste Même pas concevable C'est pas possible Il faut se rendre compte Que c'est pas possible Une autre chose Que je voulais Mettre en avant C'est dans le cadre Des jeux vidéo Parce qu'aujourd'hui Il y a copyright aussi Sur les jeux vidéo Qui vont bientôt sortir Réalement Même si EA Va peut-être pas le mettre Bon Activision On a eu à le faire Il y a le nombre de personnes Qui font des vidéos Sur son jeu Donc pour moi Les jeux vidéo Les boîtes de jeux vidéo Devraient être en train De nous supplier à genoux De continuer de faire des vidéos Ils devraient être en train De se battre Pour que l'on continue Les jeux vidéo A faire des vidéos De gameplay Pour parler des jeux vidéo Ils devraient se battre À genoux Pour une raison très simple C'est que les youtubeurs Sont devenus des panneaux publicitaires Il faut arrêter les conneries Il faut le dire honnêtement Maintenant On est devenus des panneaux publicitaires Si je devais commencer A compter le nombre de jeux Que j'ai fait vendre Parce que le nombre de personnes Qui viennent me demander C'est un jeu valait le coup Je leur répondais toujours Oui Il vaut le coup Le nombre de personnes Qui ont acheté des premium Ou Far Cry 3 Ou Battlefield Le 3 et le 4 Parce que je leur ai dit Que ça valait le coup Parce que je le pense évidemment Sinon je fais pas de vidéos Sur des jeux que je pense inutiles Et qui n'ont aucune valeur Mais le nombre de jeux Je vais commencer à leur demander Un pourcentage Vous voulez me prendre de l'argent Sur tout ce que vous pensez Que je gagne grâce à vous Et bah je vais faire exactement pareil Je vais prendre de l'argent De tout ce que vous gagnez Grâce à moi Tout simplement Parce que je vais vous dire Un truc très simple Un panneau dans le métro Voilà un panneau dans le métro Que vous voyez pour faire la publicité Pour Battlefield 3 Ou Battlefield 4 Ca coûte 16 000 euros Les 7 jours 16 000 euros les 7 jours Moi Je leur fais de la publicité Pour 5 euros par mois Pour des vidéos Que les gens regardent Entre 3 et 4 minutes Alors qu'un panneau publicitaire Le temps moyen A être regardé C'est 30 secondes En plus le panneau publicitaire Touche à peu près N'importe qui Surtout des personnes Qui peuvent ne pas l'acheter J'ai eu de 40-50 ans Bon père c'est ce que c'est Battlefield Parce qu'il a regardé panneau Mais je vais vous assurer Qu'il ne va jamais l'acheter Donc alors que nous Les vidéos Ce sont des personnes Qui cliquent volontairement Donc qui vont volontairement Avoir un intérêt particulier Pour des vidéos Et pour un jeu C'est à dire Qu'ils ont Une volonté de découverte Et on va réussir En général Les youtubeurs A les convaincre de l'acheter Donc en gros On va faire vendre des jeux En plus On va commencer Enfin déjà Ca fait très longtemps Que l'on ne gagne plus rien Donc ça vient avec mon argument D'avant Comme quoi les youtubeurs Ont à gagner leur vie Ont à pouvoir gagner leur vie Et surtout Maintenant on va devoir Qu'ils aient quasiment Perte de l'argent Parce qu'il faut acheter le matériel Quand même pour faire les vidéos On va quasiment Perte de l'argent Pour faire de la publicité Pour des sociétés de jeux vidéo Ils ont totalement Renversé Renversé La tendance Renversé le monde Parce que tout le monde Est en train de dire Qu'un youtubeur N'a pas gagné sa vie Donc c'est pas grave Si on n'est pas payé Mais c'est totalement faux Les youtubeurs N'ont jamais gagné Aussi peu leur vie Ils n'ont jamais aussi Autant Autant de vidéos Autant créé de contenu Il n'y a jamais eu Autant de youtubeurs Et autant de publicité Pour des jeux vidéo Et aujourd'hui Ils n'ont jamais gagné Aussi peu Est-ce que vous vous rendez compte Quand même Parce que je crois Que personne ne se rend compte Que derrière une vidéo De un quart d'heure Il y a une heure Deux heures en montage Et qu'actuellement Faire une heure Deux heures Trois heures en montage Même pour les plus gros youtubeurs C'est plus rentable D'aller travailler chez McDo Parce que je pense Que la majorité des personnes Pensent qu'avec 70 000 abonnés Vous gagnez un smic C'est faux 70 000 abonnés Vous gagnez entre 200 Et 350 euros Au grand maximum Faut arrêter les conneries En dessous de 150 000 abonnés Vous gagnez plus du tout Un smic Faut arrêter les conneries Oui un Diablo X9 Un Monsieur le V12 Un WarTech Il gagne une fortune Il gagne ce qu'on peut considérer Comme une fortune Mais combien il y en a Posez vous la question Combien il y en a De 700 800 900 000 abonnés Voir un million Au niveau francophone C'est une misère C'est une véritable misère C'est devenu n'importe quoi Car tous les youtubeurs 70 000 80 000 abonnés Qui avant gagné leur vie Maintenant on gagne absolument Plus rien Les marchands devenus minuscules Et surtout pourtant C'est devenu De véritables panneaux publicitaires Pourquoi vous croyez Qu'on leur offre des jeux Posez vous la question Pourquoi vous croyez Qu'on leur offre des jeux A ces youtubeurs On leur offrait des jeux Pour une seule et même raison Pour qu'ils les mettent en avant Et en plus En plus ils les mettent en avant Pour des misères Nous sommes des panneaux publicitaires Qui coûtent plus rien du tout A toutes les boîtes de jeux vidéo Nous sommes devenus Tout simplement des pigeons Car bientôt Même nos idées Nos concepts Tout ce qu'on mettra en place N'aura aucune valeur Puisque tout le crédit En reviendra A la boîte de jeux vidéo Donc toutes les sociétés de jeux vidéo Et en plus les cartes Activision On leur reviendra Tous les crédits Tout l'argent C'est une misère Mais imaginez Faut un mille ou deux mille youtubeurs Ça sera toujours ça Plus dans leur poche Ne vous inquiétez pas Ils sont en train de Ils sont en train de perdre d'idées Qu'ils ont de la chance De nous avoir Ils sont plutôt en train de mettre en avant L'idée Que c'est nous Qui avons de la chance De les avoir Mais on va faire un concept Très simple Je vais prendre le jeu Leur contenu de base Je vais arriver Je vais démarrer Battlefield Et je vais faire une vidéo Sans toucher à rien Je ne vais pas créer de contenu ajouté Je ne vais pas créer une vraie valeur ajoutée Vous aurez seulement Mon personnage Sur Battlefield Qui ne bouge pas Voilà A ce moment là C'est le jeu Que l'on va récompenser Et là je suis d'accord Je leur donnerai toute ma modélisation Moi j'aurai rien créé Quoique j'aurai fait les rendus Et l'upload Mais bon On va passer là dessus Et bah j'aurai rien créé Donc je vais leur laisser gentiment Ce contenu là Mais personne ne va les regarder Tout simplement Tout le monde va arrêter de regarder Et à ce moment là Ils ne vont plus rien Gagner Donc ça prouve bien Qu'ils n'ont aucun mérite On se sert d'un support On se sert d'une base Pour créer quelque chose Les youtubeurs sont donc des artistes Qui créent un contenu Et le seul crédit La seule valeur Que ce contenu a Doit revenir Aux personnes Qui l'a créé Elle ne doit pas revenir Aux personnes Qui ont créé la base Un musicien ne va pas payer Comme je vous le disais tout à l'heure Ne va pas payer Des droits A la personne Qui a créé sa guitare C'est n'importe quoi C'est tout simplement N'importe quoi C'est même pas concevable Ça plus un fait Tout simplement C'est qu'aujourd'hui Vous vous doutez bien Pour tous ceux qui monétisent Leur vidéo Même s'ils ne gagnent pas grand chose Ils vont se manger des strikes C'est à dire qu'au bout de 3 strikes 3 avertissements Droits d'auteur Donc de vidéos supprimées Pas juste avertissements Droits d'auteur De vidéos supprimées A partir de Dans 10 jours Ça va commencer à faire ça Et bien Les vidéos seront tout simplement Supprimées Au bout de 3 vidéos supprimées En général Ça fait 3 strikes Donc votre chaîne est supprimée C'est à dire Tout simplement Que les boîtes de jeux vidéo Vont nous tenir par les couilles Tous les mecs qui gagnent leur vie Vont commencer à dire Ce que les boîtes de jeux vidéo Vont bien entendre Pour être sûr de pouvoir Rester monétisé Pour être sûr Que ce qu'ils ont construit En 2-3 ans C'est à dire Leur chaîne ne soit pas supprimée Donc Tous les grands youtubeurs Vont être obligés de se battre Et vont être obligés De foutre leur couille à la poubelle Pour pouvoir dire seulement Ce qu'Activision Electronic Arts Vont bien entendre Donc on va devenir Des panneaux publicitaires Encore plus abusés Puisqu'on n'aura même plus le droit De dire ce que l'on pense Donc Je vous le promets Tout simplement Si un jour ça arrive Si un jour je ne peux plus faire de vidéos Et si ma chaîne se fait détruire Je n'en recommencerai pas une J'aurai même créé mon petit site web Je trouverai un moyen De diffuser mes vidéos En streaming ou autre Je trouverai toujours un moyen Je dirai ce que je pense Et argent ou pas argent Personne Personne revendiquera Les concepts Et les idées que j'ai eu Parce que ça me Je le refuserai toujours Je me battrai contre ça Ça c'est clair Net et précis Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à partager votre avis Parce que c'est vraiment Quelque chose de très important Surtout dans ces conditions là Ça me paraît vraiment essentiel En tout cas Ciao bye J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'aurais préféré ne pas la faire Mais je vous avoue J'ai vraiment pas le choix Dans ces conditions là Voilà Bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz